Le Parfumeur Mon métier de parfumeur, c'est qu'à Paris, je peux le faire. Et même si je devais habiter à Grasse, je serais malheureux. J'ai besoin de la vie, j'ai besoin du bruit, j'ai besoin des gens. J'ai besoin du gris, j'ai besoin du doré, j'ai besoin de l'or qui... du soleil qui claque sur les dômes des Invalides. J'ai besoin de la Seine, j'ai besoin de mon pont des Arts, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma vie, quoi, la vie est à Paris. Je passe mes journées dehors. C'est pas en attendant, assis, que l'inspiration va tomber. Ça marche pas comme ça, l'inspiration, du tout. Je travaille très très tôt, je suis très matinale, je me réveille à 5h du matin. Je fais déjà mes premiers emails, ensuite je viens ici, je sens des parfums. J'essaie que ce que j'ai dans le cerveau se matérialise. Je compose jamais en disant, tiens, je vais faire une tuberose, une rose, ou une lavande, ou un fleuri, ou un boisé, ou une vanille. Je me pose toujours la question, j'ai envie de dire quoi, j'ai envie de faire quoi. Je vais passer par une image peut-être un peu visuelle, mais que je vais garder pour moi, que je vais verbaliser à travers un nom. Je vais chercher le nom, en général, c'est aussi ma mission, que je vais soumettre à Marc Chaya, qui est un peu mon premier client. Là, c'est mon premier interlocuteur. Ça peut parfois me dire, oui, on y va, ou voilà. C'est le premier échange avec lui, mais c'est un échange sur le nom. Et c'est comme ça, c'est la règle. Sans histoire, il n'y a pas de parfum. Pourquoi il y a un parfum sans histoire ? Ça n'a pas de sens. Donc c'est le flacon, le nom, l'odeur, et la ponctuation de tout ce qu'on a voulu dire avant. La première formule, en général, elle est faite, elle est réfléchie plusieurs semaines sur l'ordinateur, donc je vais l'écrire une première fois. Une semaine après, je vais la rouvrir, je vais la relire, et immanquablement, je change des choses. Et puis, au bout de deux, trois semaines, elle va être pesée, elle va être préparée, matérialisée. Et là, c'est le moment le plus excitant ever. Raté par raté, ou qu'elle corresponde ou pas à mon attente, je la mets sur la peau directe. Une première fois. Et là, il y a deux choses. Soit c'est vraiment hors sujet, c'est de ma faute, et je m'en veux parce que je n'ai pas assez réfléchi, pas bien réfléchi, et voilà. Deuxièmement, ça tourne plutôt bien. Et là, je vais attendre une autre semaine, parce que je laisse un temps de repos d'une semaine à chacune de mes notes. Parce que d'un coup, le parfum va avoir une forme de rondeur, ou justement, la vanille va prendre sa place. Parce qu'il y a des produits, c'est quand même des produits organiques, vivants, quelque part. Donc il y a des notes qui prennent de la... un peu comme une ratatouille. Voilà, c'est un bon exemple. La ratatouille, elle peut être bonne le premier jour, mais elle est meilleure le lendemain. Mon lendemain à moi, c'est une semaine.